Dans le monde du wokistan, des woke et surtout de l'attaque incroyable envers la cis-hétéronormativité patriarcalement blanche de la part des LGB, on peut les mettre de côté, mais de la part des T notamment, qui, souvenez-vous, ne supportent pas qu'on puisse dire homme et femme, ne supportent pas qu'on puisse dire femme, parce que eux, ce sont des femmes trans et ce sont des femmes à part entière. Il y a un nouveau glossaire qui a été mis en place par une université qui se veut plus inclusive et dans ce glossaire, il précise que les personnes gays, ce sont des hommes qui aiment d'autres hommes et que les personnes lesbiennes, ce sont des non-hommes qui sont attirés par des non-hommes. D'ailleurs, le H, il n'aurait pas été inspiré par des non-hommes. Il ne peut plus dire femme, sinon tu es transphobe. Le mot femme est devenu transphobe. Attention, s'il vous plaît. Et du coup ? J'avais fait une vidéo sur le mot femme est devenu transphobe. Personne ne voulait me croire. Et on a un autre cas. Non-homme, anciennement connu sous le nom de femme. J.K. Rowling commente le glossaire qui définit lesbienne comme non-homme attiré par des non-hommes. L'université John Hopkins a extrait un glossaire LGBTQ qui représentait une gymnastique linguistique dans le but d'adhérer aux doctrines de l'idéologie de genre radical de gauche lors de la définition du terme lesbienne. Un non-homme attiré par des non-hommes indiquait la définition. Alors que les définitions passées se réfèrent à lesbienne, comme une femme qui est émotionnellement, romantiquement et ou sexuellement attirée par d'autres femmes, cette définition mise à jour inclut les personnes non-binaires qui peuvent également s'identifier à l'étiquette. La définition du glossaire pour homme gay se lit comme suit. Un homme qui est émotionnellement, romantiquement, sexuellement, affectueusement ou relationnellement attiré par d'autres hommes ou qui s'identifie comme membre de la communauté gay. L'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, qui sait, dernières années, a suscité la colère des partisans de l'idéologie radicale de gauche sur le genre, a commenté les définitions du glossaire. Homme. Aucune définition nécessaire. Non-homme, anciennement connu sous le nom de femme. Un être définissable uniquement par référence au mal. Une absence invide où il n'y a pas de virilité. A tweeté J.K. Rowling. On ne peut plus dire femme. C'est homme, masculine est toxique, mais par contre, pour définir une femme, maintenant, il faut dire un non-homme. C'est d'un ridicule hallucinant. Hallucinant. C'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Tiens, attends, je vais régler un truc. Mais c'est juste hallucinant. Ça marche, ça ? Si je fais ça, attends. Ok. Ok. Ah, c'est trop fort, ça marche. J'utilise Google Lens pour la traduction parce que je veux que c'est une photo. Donc, le glossaire LGBTQ, lesbienne, un non-homme attiré par des non-hommes, alors que les définitions passées faisaient référence à une lesbienne comme une femme qui est émotionnellement, romantiquement ou sexuellement attirée par d'autres femmes. Cette définition mise à jour inclut les personnes non-binaires qui peuvent également s'identifier à l'étiquette. C'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule. Par contre, les hommes gays, ils ont le droit de rester des hommes. Ils ne nous ont pas encore retiré ça. Parce que, à la limite, ils auraient pu pousser l'exagération à fond et dire, bon bah, pour les lesbiennes, c'est des non-hommes et pour les gays, c'est des non-femmes. Mais vous avez bien remarqué que dans les problématiques de trans, c'est que les problèmes des femmes trans. Les hommes trans ont beaucoup moins de problèmes ou ne sont jamais emmerdés ou ne sont jamais emmerdants. John Hopkins s'efforce de créer une culture de campus inclusive et accueillante pour toutes les identités de genre, orientation sexuelle, expérience et points de vue. Et nous nous engageons à faire en sorte que John Hopkins soit un endroit où les personnes LGBTQ se sentent soutenues, indique le communiqué. Le glossaire LGBTQ sert d'introduction à la gamme d'identités et de termes utilisés au sein de la communauté LGBTQ et n'est pas destiné à servir de réponse définitive quant à la façon dont toutes les personnes comprennent ou utilisent ces termes, à déclarer l'école. Après avoir pris connaissance de la langue en question, nous avons commencé à travailler pour déterminer l'origine et le contexte des définitions du glossaire. Nous avons supprimé la page de notre site web pendant que nous rassemblons des informations. Et il y a eu un contre-coup. John Hopkins retire la définition de lesbienne comme non-homme après un contre-coup. Suite à un contre-coup, l'université John Hopkins a supprimé une page qui définissait lesbienne comme non-homme, attirée par des non-hommes. Moi je suis marié avec un non-homme, et vous ? C'est un non-homme qui a accouché, vous êtes sûr ? Après avoir pris connaissance de la langue en question, nous avons commencé à travailler pour déterminer l'origine et le contexte des définitions des glossaires. Nous avons supprimé la page sur notre site web pendant que nous recueillons plus d'informations. Ils ont besoin de recueillir plus d'informations. Jill Rosen, directrice des relations avec les médias de l'école et The Messenger, dans un communiqué, a envoyé par courrier électronique. Mercredi, la page du glossaire apparaît supprimée du site web et les dirigeants du campus se sont distancés de la définition controversée, laissant une brève explication sur la page nettoyée selon laquelle les définitions n'ont pas été examinées ou approuvées par la direction de l'ODI. Et la langue en question a été supprimée en attendant l'examen. Auparavant, sous lesbienne, l'école indiquait comme définition un non-homme attiré par des non-hommes. Alors que la définition passée faisait référence aux lesbiennes comme une femme qui est émotionnellement, romantiquement et ou sexuellement attirée par d'autres femmes, cette définition mise à jour inclut les personnes non-binaires. Un homme gay, cependant, était toujours défini comme un homme qui est juste attiré par d'autres hommes. Encore une fois, ce sont les femmes qui sont minées par l'idéologie LGBTQ, a écrit Madeleine Kern au National Review. « Savez-vous quoi d'autre est un non-homme ? » Elle a écrit « La chaise sur laquelle je suis assis, le café que je bois, le ciel au-dessus de ma tête. » Kern était parmi ceux qui ont critiqué la définition, ce qui a provoqué une tempête de controverses sur Twitter lundi. L'auteur J.K. Rowling avait tweeté hier sur la page originale. La critique culturelle de Megan Maureen est également intervenue avec une réponse sur Twitter. « Nouveau non-inclusif pour les femmes, non-hommes, personnes de naissance, propriétaires de vagin, personnes qui saignent, menstruateurs, porteurs d'utérus, propriétaires de vulves. » On a vu aussi « Trou de devant. » Aussi. « Nouveau non-inclusif pour les hommes, hommes. » Il y a un gros, gros problème dans le milieu trans par rapport aux femmes. Et, ironiquement, ce sont les femmes trans qui posent le plus de problèmes. Elles sont des hommes biologiques. Et elles ne supportent pas qu'on les ramène à leur biologie. Mais tant qu'elles ne changeront pas leur ADN, ça ne marchera pas. Mais c'est un truc de fou comment le mot « femme » est devenu une insulte. C'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Alors, attends. Est-ce que je peux trouver ? « Psychodélique. » « Femme transphobe. » « Le mot « femme ». Tiens, le mot « femme » est transphobe. Je vous laisserai ça. C'était il y a deux ans déjà. Je vous laisserai ça dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme de YouTube. Et à bientôt. Pour d'autres aventures. Attention, please. Il n'y aurait pas un biais de point de vue dans tout ce délire ou alors c'est un excès de narcissisme. C'est un excès de narcissisme et d'égo surdimensionné, en fait. C'est surtout ça. C'est un égo surdimensionné. Il faut absolument qu'on parle d'eux, qu'il soit le centre de l'intérêt. C'est aberrant. Aberrant de bêtises. Aberrant de bêtises. Alors, attends, je règle le chat ici aussi. Hop, voilà. Voilà. C'est pas mal, le nouveau chat. À ce point, c'est plus ridicule, cela relève de la psychiatrie. Tu comptes parler du LFS ce matin ? Alors, j'ai vu passer 2-3 tweets dessus, mais je n'ai pas grand chose à rajouter, à part que c'est complètement con. N'oublie pas de remercier la France qui travaille, évidemment. Grand merci à la France qui travaille. Est-ce qu'il y a un manque de discipline et d'éducation de parents trop laxistes ? Je pense qu'on est dans la base des enfants rois qui ont juste zéro éducation, zéro barrière et qui font un peu ce qu'ils veulent. Et c'est un enfer. C'est un enfer. Parce que tu regardes, la plupart des personnes, de ces personnes-là, sont issues de milieux un peu bobos. C'est rare, des personnes qui sont issues de familles lambda ou de banlieue ou ce genre de choses. C'est très très rare. La très grosse majorité viennent des familles un peu bobos, un peu aisées. C'est un truc de fou, mine de rien.